Musique Allo allo et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner des conseils Pour quoi acheter quand on débute la fimo Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti Musique Bien sûr la première chose pour débuter la fimo c'est d'avoir de la pâte Donc le mieux c'est de commencer avec de la fimo Alors moi j'ai commencé avec de la fimo kids Puisqu'elle est beaucoup plus molle Et je trouvais que pour commencer c'était mieux Mais après à vous de voir ce que vous préférez Et sinon il y a la pâte de chez Action Qui coûte 1€ Et c'est l'équivalent de 2 pains de fimo Donc c'est vraiment moins cher Et elle est très bien aussi Donc vraiment à vous de voir ce que vous préférez Mais la pâte Action est vraiment bien Et moi j'ai commencé avec la fimo kids Donc je vous conseille aussi la fimo kids Et au niveau des couleurs je vous conseille de prendre les 3 couleurs primaires Plus le blanc et le noir Musique Donc les outils pour couper la pâte c'est aussi très important Donc moi j'ai une lame et un scalpel Si vous préférez vous pouvez commencer avec des outils en plastique Mais c'est vrai que par la suite il va falloir avoir ce genre d'outils Pour qu'on y arrive mieux Musique Comme autre outil important On a la brosse à dents Et l'aiguille Donc l'aiguille vous pouvez la remplacer par un cure-dent Dans un premier temps Et la brosse à dents c'est très important pour la texture Donc après si vous avez envie de débuter par tout ce qui est gourmandise Et bah franchement achetez-vous un moule base à cupcake Ça c'est vraiment très important C'est beaucoup plus joli que ce qu'on fait nous Musique Après on a les pastels secs Donc le mieux c'est d'avoir dans les tons ocre Un peu brun Enfin dans ces tons là Et avec un pinceau bien sûr Donc la lunette tombée c'est pas grave Après vous êtes pas vraiment obligés quand vous débutez Mais c'est vrai qu'à Action il y en a qui valent 2€ 2€ la boîte comme ça de pastels secs Alors franchement faut pas s'en priver Donc c'est vraiment bien d'en avoir Musique Ce qui est très important aussi c'est d'avoir un rouleau Donc vous êtes pas obligés d'avoir un rouleau forcément pour la Fimo Vous pouvez prendre un tube de colle ou un objet cylindrique qui peut étaler la pâte Et d'ailleurs vous n'êtes pas obligés d'acheter une machine à pâte de suite Vous pouvez après un an de Fimo ou moins Enfin comme vous voulez acheter une machine à pâte Mais qu'après la machine à pâte c'est vraiment pas obligatoire C'est plus pratique certes pour faire les dégradés Mais vous n'êtes pas obligés Musique Ensuite la Fimo liquide direct c'est très important Puisque on a souvent quand on débute dans la miniature des gourmandises On a envie de faire des coulis Et sans Fimo liquide c'est beaucoup 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 plus dur de faire des coulis C'est même presque impossible Presque Enfin du coup voilà on a souvent envie d'avoir de la Fimo liquide Mais ça coûte un petit peu cher Mais je vous conseille quand même de l'avoir C'est quand même super important Musique Et pour finir je vous conseille d'avoir du vernis Donc certains pourront penser qu'en fait c'est pas du tout obligatoire Quand on débute d'avoir du vernis Mais moi selon moi je pense que c'est important Parce que quand on débute on fait pas forcément des créations très belles Et de donner du vernis à nos yeux ça va les rendre vraiment belles Par exemple moi dès que j'ai commencé la Fimo j'ai eu du vernis Et mes créations étaient beaucoup plus belles avec du vernis que sans en fait Et je le voyais quoi Donc vraiment pour moi le vernis c'est super important Donc là celui que j'ai c'est de la laque de finition brillante De chez Crème Créative Ça brille énormément Donc c'est vraiment c'est comme du vernis quoi Et je vous la conseille énormément Donc voilà Et donc voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et pour les débutants qu'elle vous aura aidé En tout cas je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao 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 Ciao